C'est le bio-quiz de l'invité. Il s'agit d'un jeu dans lequel il n'y a que des questions sur vous. Vous ne répondez pas, mais vous confirmez que les réponses des chroniqueurs sont bonnes. Alors, quel métier exerçait le père d'Eric Zemmour ? Tailleur, ambulancier, gendarme. Ou éleveur de bergé à l'eau. Ambulancier. Ça fait un point chacun. Ambulancier. Elle a dit avant. Elle a dit avant. C'est une bonne règle, c'est une bonne règle. Non, non, c'est vrai. Avant la fin de l'élu. C'est pas de me dire que le point est Bourmonia. C'est pas de me dire, c'est pas de me dire. Pourquoi le responsable de la colonie de vacances dans laquelle le petit Eric Zemmour passait l'été a-t-il convoqué sa mère ? Parce qu'il réveillait ses camarades en chantant la Marseillaise. Parce qu'il obligeait ses camarades à l'appeler mon général. Parce qu'il passait son temps à lire son livre sur Napoléon dans son coin. Parce qu'il terrorisait son copain de chambre. Après, le petit Mohamed Zemmour. Napoléon dans son coin. C'est moi qui l'ai dit, là. Non, c'est Monial. Ah non. Ripley. Monial. Ripley. Si vous pouviez éviter de répondre avant la fin de l'énoncer des questions, ça m'éviterait des réclamations de vos camarades. Et c'était donc Napoléon d'André Castelo que votre mère avait offert à l'âge de 11 ans. Et vous écrivez dans le livre que vous publiez chez Albin Michel. Je le lisais en tout lieu et à tout moment jusqu'au jour où le responsable d'une colonie de vacances convoqua ma mère pour se plaindre que la lecture de ce gros ouvrage m'empêchait de participer à la vie de groupe. J'étais fasciné par Napoléon. Et c'est vrai qu'André Castelo racontait très bien l'histoire de France. C'est avec lui que j'ai appris aussi. Je lisais encore les... Moi aussi. Alors, quel chanteur aimait écouter le père d'Éric Zemmour ? Loulou Benouche, Loli Banèche, Lila Bentiche ou Lili Bonniche ? Lili Bonniche. Lili Bonniche. C'est facile. C'est super. Alors, vous écrivez toujours dans le destin français. Ma mère écoutait Aznavour et Antone à tue-tête, Ma vie d'Alain Barrière. Ma vie, lui, j'en ai vu des amours. J'adore ça. Alors, tandis que votre père, lui, il passait ses soirées, voire ses nuits, autour du violon endiablé de Sylvain, le père d'Enrico Macias, évidemment, un des plus grands artistes de musique judéo-arabe. ou la voix entêtante de Lili Bonniche qu'on vient d'entendre. Bambino, grande chanson, très bonne reprise. Quand il était ado, à qui Éric Zemmour était-il comparé à cause de son look ? À Bob Dylan ? À Dominique Rocheteau ? À Trotsky ? À Amandalyre ? Ou à personne... Dominique Rocheteau ! Mais attendez, la fin de l'énoncé. Ah oui, mais il gagne quand ils font ça, alors pourquoi ? Il n'a pas tort. Il gagne, moi, je veux gagner, moi. Dès que quelqu'un ne respecte pas la loi, plus personne ne respecte la loi. Tu as récompensé la triche deux fois. Et vous trouvez, nous, parabolos. Je ne peux pas dire le contraire. La délation de communisme. Non, mais écoute, vous n'avez pas lu assez Éric Zemmour. Éric Zemmour dit, dans Libération en avril 2006, biberonnait à la culture 68, je lisais Charlie Hebdo, écoutais les Rolling Stones, je portais les cheveux longs et bouclés. On m'appelait Rocheteau. On est l'enfant de sa génération. Ouais, génération Rocheteau, les verts, etc. Voilà, vous ressemblez moins à Rocheteau maintenant. Lui aussi, il ressemble moins à Rocheteau maintenant. Oui, vous ressemblez à Éric Zemmour, ce qui n'est quand même pas plus mal. D'après Éric Zemmour, quelle a été l'humiliation de sa vie ? Un flirt avec un jeune Hollandais à Sciences Po, être chroniqueur chez Laurent Huffier, ne pas avoir obtenu la Légion d'honneur ou avoir raté l'ENA à deux retours. L'ENA ! Je suis la seule à être... J'aurais jamais dit ça. Et allez, ça vous a vraiment humilié de rater l'ENA ? J'étais le bon élève qui était toujours premier, donc pour une fois, je n'étais pas de premier. Et en plus, c'était l'ENA, le mythe de l'État, etc. Et de la France. C'est encore une grande blessure. Attendez, Éric, si vous aviez réussi l'ENA, vous auriez fait quoi ? Je ne sais pas. C'est une bonne question. D'ailleurs, on me posait la question quand j'étais en pré-pénage, je ne savais pas répondre. Vous seriez à l'inspection des finances ? Vous seriez un espèce de connard en costume. Vous auriez vous emmerder, oui, avec je ne sais pas quoi. Je viens quand même vous emmerder. Qu'est-ce qu'Éric Zemmour a vous détesté par-dessus tout ? Le féminisme, l'antiracisme, l'idéologie gay ou les trois à la fois ? Tout ! Tout ! Vous n'êtes pas de gauche, alors. Meunia est devant. Oui, évidemment. Comment ? Avec qui, Éric Zemmour, avoue-t-il avoir correspondu régulièrement ? Dieudonné, Alain Soral, Jean-Marie Le Pen, Carlos ou Dieu ? Le Pen ? Non. Soral. Oui. À quelle époque ? Quand j'ai écrit Le premier sexe, il a prétendu partout que j'avais copié son livre, qu'il avait effectivement publié quelques années plus tôt, mais que je n'avais pas lu. Et donc, un journaliste a organisé une rencontre pour débattre. Et au cours du débat, il a bien compris que je n'avais pas lu son livre, que j'ai lu depuis d'ailleurs, qui s'appelait « Vers la féminisation ». Absolument. Et du coup, on a discuté et on a continué à correspondre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous correspondez avec lui ? Mais moi, je discute avec tout le monde. Non, mais vous discutez quand même avec un mec qui dit qu'Hitler n'a pas fait que des mauvaises choses, qu'il a fait des autoroutes, qu'il a donné des vacances à tous les Allemands. Ça, c'est la vérité. Non, mais pas seulement. Non, non, un mec qui est profondément antisémite. Oui, oui, il est profondément antisémite. C'est une pathologie. Non, mais c'est pas que ça. Tu sais, il faut arrêter, Natacha, de psychiatriser tout le monde. Alors moi, je suis bon pour la psychologie. Non, 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 c'est pas que ça. C'est pas que ça. Non, mais c'est pas que ça. Alain Soral est quelqu'un qui, idéologiquement, est absolument épouvantable, et qui, à mon avis... Mais qui entretient des intelligences avec le Hezbollah. C'est quand même pas mal. C'est au-dessus des idées. Qui a été financé par l'Iran. Bien sûr. Et surtout, je pense qu'Alain Soral est un type très intelligent, qui a compris qu'il avait un public dans les banlieues, et qui gagne beaucoup d'argent grâce à ce public, avec son discours antisémite. Je ne sais plus aujourd'hui ce qui est de la conviction de l'intérêt. Lui non plus. Je refuse l'ostracisme en le subissant moi-même. Je le refuse pour l'instant. Vous connaissez quand même l'expression, on ne dîne pas avec le diable, même avec une longue cuillère, Éric Zemmour. Mais j'ai une longue cuillère. Elle est très longue, votre cuillère. De toute manière, Éric Zemmour ne croit pas au diable. Oui. À qui Éric Zemmour a-t-il reproché de ne pas avoir donné un prénom français à son enfant ? À Zinedine Zidane, à Rachida Dati, à Barack Obama ou à sa femme ? Dati ! Je ne vais pas répondre. Zidane. Ah ben voilà, non, c'est encore un gars. C'est incroyable. Alors, c'est vrai qu'elle a dû appeler sa fille Zora. En quoi ça vous gêne ? En quoi ça me gêne ? Moi, ça ne me gêne pas. C'est simplement qu'elle est ministre de la République française, elle est censée être française, même si elle a la double nationalité, et je suis contre la double nationalité avec le Maroc, et que normalement, chez moi, en tout cas depuis une loi de Bonaparte qui a malheureusement été abolie en 1993 par les socialistes, on doit donner des prénoms dans ce qu'on appelle le calendrier, c'est-à-dire les saints chrétiens. Je m'appelle la fête ou moi ? Eh ben, votre mère a eu tort. Ah bon ? Ma mère a ? A eu tort. Elle a eu tort ? Vous voudriez qu'elle m'appelle Marie ou des prénoms qui ne lui inspirent absolument rien ? Absolument. C'est exactement ce que je veux. C'est exactement ce que je veux. Vous voudriez donc que je m'appelle comment ? Corinne. Ça vous irait très bien. Vous trouvez que Corinne, ça serait pas mal ? Ça serait parfait. Ce type est incroyable. Non, honnêtement, Eric, honnêtement, moi mes parents m'ont prénommé William. Est-ce que, sincèrement, tu les as engueulés parce qu'ils m'ont appelé William ? C'est limite, William. Et Natacha, ils ont le droit ? Non, Nathalie, c'est mieux. Non ? Eric, c'est pas français. Pardonnez-moi. Eric, c'est le calendrier. Il y avait dans le calendrier. C'est Scandinave, c'est chrétien. C'est pour ça que Natacha, c'est très bien. Ils ne sont pas des très bons calendriers. Mais vous devez vous rendre malade tous les jours. Vous devez vous rendre malade parce que chaque jour, il y a des prénoms qui vous irritent l'oreille droite. Vous avez tout compris. Il y a un mot, mais on y va. En fait, du coup, Eric Zemmour, vous êtes la seule personne en France quand SFR vous appelle et vous dit « Bonjour, c'est Stéphanie ». Vous êtes le seul à qui ça ne dérange pas. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'Eric Zemmour a reproché à Nicolas Sarkozy d'avoir donné un prénom italien à sa fille, Giulia. Ça vous embête autant qu'Apsatou, Giulia. On peut dire aussi, Eric Zemmour, qu'à force de prendre des noms du calendrier, il y a des gens qui s'appellent Fetnat. C'est parce qu'ils sont nés le 14 juillet. Donc, c'est un peu l'envers de la chose quand même. Et donc, dès le lendemain, qu'a répondu Rachid Adati à Eric Zemmour ? Je n'ai aucune leçon à recevoir de ce pauvre type. Ou qu'il aille se faire soigner, ou Eric Zemmour ne connaît pas, ou Rachid Adati n'a rien osé répondre à Eric Zemmour. Je n'ai aucune leçon à recevoir. Non. Se soigner. Oui. Absolument. C'est tout à fait la tendance générale. C'est comme Natacha qui disait tout à l'heure, je l'ai entendu, que je devais passer devant un psychanalyste. C'est la psychiatrisation de l'opposition et de la dissidence. C'est une vieille méthode communiste soviétique employée par Brezhnev. J'adore quand on nous traite de communiste. Mais oui, mais oui, mais oui. Une crypto-communiste. Qui se croit républicaine. Eric Zemmour, vous faites la même chose, vous lisez vous-même votre question. Moi, je ne cicatrise personne. Beauvoir ? Beauvoir, il n'y a pas de développement en cicatrice ? Beauvoir, je m'amuse. Je m'amuse avec Beauvoir. Ah, donc vous, vous avez le droit de faire des choses, mais les autres n'ont pas le droit de faire. Je ne cicatrise pas, Beauvoir. Assis ? Non. Assis, assis. Je dis simplement qu'il y a un... Qui a gagné ? Qui a gagné ? C'est moi. C'est Meunia Cachemire qui a gagné, bravo. Bravo. C'est moi-bas. Qui a gagné ? Bravo. C'est ton. C'est sonnet. Sous-titrage FR ?